Salut tout le monde, c'est Quentin, et si on parlait d'iOS 14 ? Et c'est parti ! Il y a quelques jours, se déroulait le WWDC d'Apple. C'est leur conférence développeur annuelle, où ils présentent toutes les nouveautés d'iOS, macOS, iPadOS et tout ce qui s'en suit. C'était une conférence vraiment dense, avec énormément de nouveautés, dont des très grosses qui ont été annoncées, et surtout, c'était une conférence bien particulière, puisque, par rapport aux autres années, eh bien, il n'y avait pas de public à cause de tout ce qui se passe actuellement, et franchement, c'était super bien réalisé. Et finalement, c'était presque même mieux que les années précédentes. Donc j'ai hâte de voir ce qui se fera par la suite. Enfin bref, le plus important, c'est iOS 14, et toutes les nouveautés qui vont être incorporées d'ici septembre, parce que pour l'instant, c'est la version bêta qu'on a pu installer sur nos iPhones. Voilà du coup, les meilleures fonctionnalités que j'ai pu retrouver sur iOS 14, certaines que vous avez pu voir pendant la conférence, d'autres non. Donc il est temps d'attaquer tout ça. On retrouve donc dessus des tonnes de nouvelles fonctionnalités, dont certaines qu'on attendait déjà depuis 3-4 ans, et c'est le moment où Apple a décidé de les sortir, de les annoncer. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été inspirés du jailbreak, ou de ce qu'on peut voir sur Android, mais du coup, qui ont été rajoutés à la sauce Apple, et franchement, c'est pas plus mal. D'abord, vous le voyez, on a une toute nouvelle disposition, une toute nouvelle présentation sur l'écran d'accueil. Et ce qui est le plus frappant, c'est les widgets. Ces widgets, comme vous pouvez le voir, on peut les déplacer, les mettre un peu où on veut, mais on garde la grille d'Apple, donc on va pas pouvoir le mettre en plein milieu, par exemple. Donc on en a vraiment pas mal, et si, par exemple, je veux rajouter les news, eh bien, je peux choisir l'aspect et la taille que cela va prendre. Donc si je veux rajouter le plus grand, je peux le rajouter, bam, ici, et ça prendra tout l'aspect. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on peut faire une page complètement avec des widgets. Pour l'instant, il n'y a que les applications d'Apple qui ont été optimisées avec ces widgets, mais bien évidemment, d'autres applications tierces pourront le faire et les créer, comme Twitter, Instagram, Spotify, et j'en passe. Et puis, on va avoir un petit dernier widget qui s'appelle le Smart Stack, qui est celui juste ici, qui nous permet de naviguer entre les différents widgets qu'on va pouvoir rajouter à l'intérieur. Et comme ça, on peut naviguer et en rajouter si on veut. Donc on peut éditer le stack, et là, on va pouvoir les déplacer. Donc si on veut mettre le podcast en premier ou pas, si on veut en supprimer ou en rajouter, ça peut être très facilement modifiable. Du coup, la présentation globale sur iOS a évolué, comme vous pouvez le voir, avec l'apparition de ces widgets. Et d'ailleurs, à partir du moment où on va rester appuyé sur une application, et bien on va pouvoir modifier un petit peu tout ça. Si je veux retirer les news, je peux. On a une nouvelle disposition qui apparaît. On va même pouvoir appuyer sur les trois petits points juste en dessous, et là, on va pouvoir cocher ou décocher les pages qu'on veut voir apparaître sur notre home screen. Parce que là, on va avoir une toute nouvelle page qui s'appelle LabGalery. Cette nouvelle disposition d'application est vraiment triée parmi les applications similaires, finalement. Donc on va avoir les réseaux sociaux, et on va pouvoir interagir parmi les dossiers comme ceci. Et on va même pouvoir faire un swipe vers le bas pour avoir toutes les applications triées par ordre alphabétique. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour ceux qui ne savent pas, moi, en général, quand je recherche une application, je préfère faire un swipe et rechercher directement l'application que je veux. Comme ça, je peux l'ouvrir très très rapidement. Et bien là, on va pouvoir le faire directement en allant dans LabGalery et en pouvant directement chercher dans l'ordre alphabétique tout ça. Les notifications, quand on vous appelle, sont aussi bien mieux gérées, comme vous le voyez. Et bien, ils ne prennent plus la totalité de l'espace de l'écran. Et c'était vraiment super chiant. On peut quand même swiper pour l'afficher, mais si on ne veut pas, et bien, on peut décliner comme ça, très simplement. Ces notifications sont exactement les mêmes quand vous êtes en FaceTime et quand vous êtes en appel visio, et bien, vous n'êtes plus bloqué sur cette interface. Vous allez pouvoir continuer à naviguer dans la vôtre pour faire ce que vous voulez. Vous allez même pouvoir resizer la taille. Ça s'appelle du Picture in Picture. Et cette nouvelle fonctionnalité ne fonctionne pas qu'avec FaceTime, mais aussi avec les vidéos qu'on va pouvoir regarder sur Apple TV, par exemple, Netflix, mais pas encore YouTube, étant donné qu'il faut passer sur l'option Premium pour avoir cette fonctionnalité. Siri va être aussi améliorée et on va voir cette nouvelle interface qui, quand on va parler, et bien, on va pouvoir interagir avec lui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à partir du moment où j'ai lancé Siri, en haut au niveau du réseau, on va avoir un petit point orange qui s'est affiché, qui veut dire que mon micro est activé et qu'on m'entend. Donc ça, c'est très cool si vous ne voulez pas qu'on vous entende ou qu'une application vous demande certains accès et que vous voyez qu'il a accès à votre micro, et bien, vous allez pouvoir avoir un visuel là-dessus. Et c'est exactement pareil quand vous activez la caméra. Cette fois-ci, on va avoir un petit point vert. L'application Maps a, elle aussi, été améliorée pour optimiser les trajets en vélo, par exemple. Et on va avoir le EV Routing, ce qui veut dire que lorsque vous allez faire un trajet avec une voiture électrique, et bien, ce trajet sera fait en fonction des bornes que vous allez avoir sur la route. Et ces bornes-là seront compatibles avec le véhicule que vous avez. bien évidemment, il faudra le configurer, j'imagine, mais du coup, c'est trop cool. En fonction de votre véhicule, vous aurez un trajet particulier à suivre. Pour rester dans l'aspect automobile, on va avoir des nouveautés sur CarPlay, mais aussi CarKey. C'est la nouvelle fonctionnalité en collaboration avec BMW et Ford dans un premier temps. Et la prochaine BMW qui va sortir, et bien, vous pourrez l'ouvrir et la déverrouiller via votre iPhone comme une clé. Et ça, c'est très cool. Vous aurez juste à avoir votre téléphone, vous approchez et vous pourrez déverrouiller votre voiture ou bien envoyer une invitation à un de vos contacts pour que lui puisse déverrouiller votre voiture avec son téléphone. Vous imaginez bien que pour l'instant, ce sera pour un nombre de véhicules bien limité, mais c'est l'avenir. Je trouve ça très très cool d'avoir ça. Tesla le fait déjà. Et là, si ça peut se démocratiser un petit peu plus, ça sera bien cool. Comme nouveauté, on va aussi avoir l'application Translate, donc on connaît très bien Google Traduction. et bien c'est exactement la même chose mais version Apple. Je fais une vidéo. L'application Message a elle aussi pas mal évolué, notamment on va pouvoir mettre une conversation en avant et on va la voir sous forme de bulle. Ça fonctionne exactement pareil pour les messages groupés et quand on va rentrer dans une conversation, on va pouvoir faire des réponses à certaines discussions qu'on va avoir, un peu comme sur Messenger ou WhatsApp. Et dans cette conversation groupée, vous allez pouvoir taguer quelqu'un en écrivant son prénom et comme ça, lui seul recevra la notification. Plutôt sympa. Autre petite fonctionnalité très sympa intégrée sur iOS 14, c'est App Clips. Ça vous permettra de combiner un peu le NFC et le QR code. Donc par exemple, vous arrivez à côté d'une trottinette, et bien vous allez pouvoir interagir avec l'App Clips qui sera disposée. D'ailleurs, dans le centre de contrôle, on va avoir un nouveau truc juste ici et on va avoir le NFC Tag Reader, ce qui nous permet d'avancer notre téléphone et directement de capter le App Clips. À partir de là, par exemple, en partant du postulat que vous voulez prendre une trottinette, vous ne serez plus obligé d'installer l'application par défaut. Là, vous passerez directement par les services de Google. Donc on scanne le QR code, on paye avec Apple Pay, on s'inscrit par exemple avec le Sign In with Apple et comme ça, et bien on n'a rien besoin de faire. En quelques appuis, on est déjà sur l'application, on a déjà pu prendre notre trottinette et on peut partir. Ça c'est très cool. Les AirPods ont eux aussi été améliorés et cette fois-ci vous permettent de façon intelligente de passer d'un appareil à un autre. Vous savez, quand en normal, on est obligé d'aller dans le centre de contrôle, sélectionner nos appareils et cliquer sur les AirPods. Et ça, on peut passer de l'iPhone à l'iPad, au Mac et on est obligé de faire cette manipulation. Là, à partir du moment où vous allez avoir du contenu qui sera joué, et bien ça passera d'un appareil à un autre automatiquement. À voir comment ça va fonctionner si on a des médias qui jouent sur tous les appareils, mais je trouve ça très cool. Puisqu'on est dans le centre dans l'apparition de l'application Home pour interagir directement et simplement avec nos appareils connectés. Tout en bas, on va aussi avoir une petite icône du sommeil, mais on ne peut pas encore interagir avec. C'est la bêta 1, il y a encore quelques petits bugs, mais en tout cas, je pense que ça nous permettra de voir notre suivi du sommeil parce que c'est une nouvelle fonctionnalité disponible sur l'Apple Watch. On l'a vu, on va avoir le NFC Tag Reader juste ici et une autre fonctionnalité qui est juste là, qui est activée, c'est le Sound Recognition. Et ça, ça va nous permettre dépendamment de ce qu'on a configuré. Donc moi, j'ai mis lorsqu'on frappe à ma porte, quand on entend de l'eau qui coule ou bien quand un bébé est en train de pleurer, par exemple, eh bien, notre iPhone va nous avertir via une notification si c'est le cas. Et je trouve ça trop stylé. Bon, ça veut dire que dépendamment de ce que vous avez réglé, eh bien, via une fonction intelligente, votre iPhone, eh bien, écoutera ce qui se passe autour de vous. Mais après, bien évidemment, vous allez pouvoir configurer vraiment ce que vous voulez. Si par exemple, c'est une alarme incendie, eh bien, directement vous cliquez dessus, eh bien, vous pourrez l'entendre et avoir une notification si jamais c'est le cas. Une petite fonctionnalité que je trouve vraiment très, très cool, très ingénieuse. Après, à voir comment ça va évoluer et si ça fonctionne bien. Si par exemple, c'est encore la bêta. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas avec tout. Mais quand il y a de l'eau qui coule, par contre, ça fonctionne bien. Ça met un peu de temps à réagir, mais ça fonctionne. Petite nouveauté au niveau des mémojis, eh bien, comme vous pouvez le voir, on peut désormais porter un masque. Donc, si jamais vous voulez l'activer, eh bien, vous pouvez. Les choses évoluent sur l'iPhone 11 Pro et même sur l'Apple TV. On va enfin pouvoir lire des fichiers en 4K. Par exemple, sur YouTube, on était bloqué à la 1080p. Même si on a une Apple TV 4K, on ne pouvait lire que des fichiers en 1080. Là, ça change et on peut enfin visionner des vidéos en 4K. Quand on fouine un petit peu dans les options de l'iPhone, on va avoir une nouvelle fonctionnalité au niveau du touch dans l'accessibilité, c'est le back tap. Quand on l'active et on choisit l'option qu'on veut, par exemple, moi, je vais mettre un screenshot, eh bien, quand j'appuie 3 fois, eh bien, ça prend un screenshot. Petite nouveauté assez sympa finalement et que vous allez pouvoir ajuster avec pas mal d'options et même les shortcuts que vous avez pu créer. Donc, voilà, plutôt cool. Et finalement, quand on va dans les réglages, on va avoir une nouvelle rubrique qui s'appelle Home Screen et à partir d'ici, on peut choisir, si on veut, quand on télécharge une application, qu'elle apparaisse directement sur notre écran d'accueil ou directement dans l'app Galerie et ça franchement, c'est plutôt cool. C'est un petit peu à l'effigie du tireur d'applications sur Android et je trouve que c'est une très très bonne chose que ce soit enfin intégré sur iOS. Voilà, en tout cas, les amis, pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Comme je vous disais, en début de vidéo, vous pourrez mettre la main sur iOS 14 d'ici septembre à partir du moment où les nouveaux iPhones seront présentés. Pour l'instant, c'est uniquement la bêta pour les développeurs. La bêta publique sortira en juillet, il me semble. Si jamais vous voulez la télécharger, je vous mettrai les liens directement dans la description. Après, c'est une bêta donc il peut y avoir des bugs. Pour l'instant, je trouve ça assez stable malgré quelques petits bugs qu'il peut y avoir donc faites vraiment attention là-dessus. Et ce qui est vraiment ouf, c'est que cette nouvelle mise à jour d'iOS 14 sera disponible à partir de l'iPhone 6S et du premier iPhone SE. Je trouve ça vraiment dingue de voir que des smartphones d'il y a cinq ans et même plus puissent encore avoir accès aux dernières nouveautés. C'est trop cool. J'étais très content de vous parler d'iOS 14, un petit peu les meilleures nouveautés que j'ai pu découvrir sur cet écosystème. Franchement, il y a des nouveautés vraiment très cool cette année. C'était très dense et j'ai hâte de découvrir au fur et à mesure des nouvelles bêtas, des nouvelles choses qui vont arriver. Beaucoup de nouveautés du coup sur iOS mais il y en a aussi pas mal sur iPadOS avec la fonction Scribble par exemple qui est vraiment sympa. Mais si jamais vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou !